Et on est parti pour la suite de la carrière avec l'OGC Nice, un petit récap très rapide, on s'est quitté sur une victoire face à Strasbourg, sur une victoire face à Nîmes, double confrontation, nous avons battu la Real San Sebastián, le petit nul face à Bordeaux qui nous laisse un peu perplexes, on a des joueurs qui commencent à comprendre la tactique et ça, ça c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, on a du Lingard, Xhaka, Hamzic, voilà il y a des grands noms, on les connait, c'est une petite trêve, trêve internationale, voilà. Ah, ça s'est bien passé ton oral ? Est-ce que ça s'est bien passé ? On va faire les entraînements, on continue évidemment à travailler la tactique, on continue. Je ne comprends pas pourquoi mettre une tactique de match, une séance consacrée uniquement à la tactique de l'équipe pour la rencontre à venir. On se serait préparé ça quand même assez tôt, donc on va plutôt travailler les coups francs offensifs, on les travaille aussi ici, coups francs offensifs. Là, on joue déjà la tactique, encore la tactique, donc une conversion d'occasion, ça peut être pas mal. Par contre, la tactique de match, je suis d'accord que voilà, un peu avant l'Orient, il faudra la travailler évidemment. On continue, coups francs offensifs et une tactique ici, et une tactique ici, voilà. Là, on a beaucoup de séances de tactique, de quoi bien connaître le dispositif, de quoi bien connaître les consignes individuelles. Je suis trop, trop hype par cette carrière, vraiment, ça me change de l'Arminia Bielfeld, qui m'avait un petit peu plombé le moral, qui m'avait un petit peu dégoûté même de football manager. Mais maintenant, c'est bon, c'est bon, c'est reparti. Bon, ça repart très doucement parce que c'est la sélection. Bon, Zachary Ayrault, qui s'est fait une blessure à la hanche. Aïe, 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 à 18 ans, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon. Par contre, j'aimerais bien savoir qui est actuellement en sélection. Qui sont mes joueurs qui sont actuellement en sélection ? On peut voir là, il y a Andy Delors, bien sûr, Granny Chaka, super, Mikotadze. Et après, non, c'est sélectionnable, ça c'est parce que c'est des joueurs en prêt. Mais donc, il doit y avoir quand même pas mal de joueurs du centre d'apprentissage aussi, en sélection. Et c'est bien. Je pense qu'on a de beaux jours devant nous, très honnêtement. Là, on est venu en mi-saison, on n'a pas pu recruter des joueurs qu'on voulait, qui correspondaient à notre tactique. Mais ça sera chose faite dès juillet, dès juillet prochain. Il y aura une grande session de mercato, ça aussi, trop hâte, vraiment. Alvarado, il sort d'une blessure, il revient se blesser. Malheureusement, des joueurs comme ça, on ne peut pas. On ne peut pas, historique des blessures, c'est quoi ? C'est... Ouais. Ça se blesse quand même. Surtout qu'avant, c'était des blessures très légères. Maintenant, ça commence à être des bonnes petites blessures. Trois semaines, trois semaines, trois semaines. On ne peut pas accepter d'avoir des joueurs comme ça. On ne peut pas se contenter de joueurs qui se blessent. Donc, Alvarado, ça, il faut marquer que c'est non. On se permet des petites vacances. Jusqu'à... Jusqu'à ce que tout le monde revienne de sélection. Voilà, les entraînements, ils peuvent les faire tout seuls. Ce n'est pas un problème. Quoique, si... Si on profitait quand même de ces vacances pour voir au niveau du staff. L'équipe médicale. On n'a pas de médecin. Mais qu'est-ce que ça donne ? Le médecin-chef. On ne peut pas voir ses stats. Le responsable des kinés. C'est un 15 de kinés pour un responsable. Le responsable des sciences du sport. Kiné. OK, pas mal celle-ci. Franck, c'est OK. Chercheur en sciences du sport. Bon. On va aller voir. On va rechercher du staff. Déjà... Déjà, déjà... Ouais, un recruteur, ça peut être pas mal. Recruteur de 68 ans. Une très, très bonne adaptabilité. 16 et 15 pour le potentiel. 15 et 15. Responsable de la formation jeune. Recruteur. Douda, est-ce qu'il voudrait un contrat en tant que recruteur ? Recrutement, recruteur. Non, il veut être responsable de la formation jeune. Il a des bonnes stats, mais peut-être pas assez pour. Peut-être pas assez pour. Donc là, il faut vraiment qu'on cherche au niveau des recruteurs. Il y a Costanzi. Costanzi qui est libre et qui a des bonnes stats. On va voir. 44 000. On le propose 30 000. Pas plus. Pas plus. 4 ans à cet âge-là. T'en as, ils sont à l'EHPAD. Ils sont à 70 ans. Donc, il faut faire attention. Giuseppe Bifulco. C'est des stats corrects. Spécia. Spécia, il nous le faut. On va proposer un contrat à Spécia. Responsable du recrutement. Pas de soucis. Vu les stats, responsable de recrutement, ça pourrait le faire. Le Botcar, on ne veut plus en entendre parler. Allez, on fait nos petits entraînements. Une petite sauvegarde. Ça, ça ne fait jamais de mal. Le destin de Strasbourg confié à Jäger. Ok, donc Strasbourg, quand même. Ils ont changé d'entraîneur. Pas un grand entraîneur. Il était joueur. Il a quand même joué pour Saint-Etienne. Mais sinon, ça a entraîné des petites équipes. C'est un gros risque. Un gros risque de faire venir cet entraîneur. Mais écoutez, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Non. Non, non, pas du tout. C'est bon. On approche. On approche du match face à Lorient. Les 50 plus belles pépites du froid. football. On a Mbambo en première place. Entre 10 et 13 millions. Larsson. 79 et 97. Mais lui, Mbambo, c'est vrai. Il n'a pas l'air d'avoir des stats non plus non plus incroyables. 1m79. Bon, 29 matchs, 14 buts. Ouh, la petite foulure à la cheville. Ah, ça, ça commence à 18 ans. Et ça ne s'arrête plus après. Alors, à droite. On peut toujours proposer une période d'essai. Si tu veux bien, Mario Gill. Tu sais, il fait partie des plus grosses pépites. Mais nous, on propose juste une petite période d'essai. Là, Jacobson. Jacobson. Jacobson, Jacobson. On fait une offre. Il n'a pas de clause. C'est combien ? C'est 5 millions. Ce n'est pas acceptable. Bon, en même temps. En même temps, il fait partie des plus grosses pépites. Donc, peut-être qu'il faut aller voir. Oh, on a Cordero. Cordero, pardon. Qui est notre joueur 26e. Euh, 26e, ouais. 23e. C'est fort, ça. Oliveira. Oliveira. Ah, on peut juste proposer un contrat pour Oliveira. En tant que joueur secondaire. Ah, ce serait top, ça. Ça, ce serait top. On enlève juste celui-là. Là, parfait. Ok, ok. 64 000. Pour un joueur qui est placé dans les meilleures pépites. Je pense qu'il ne faut pas tergiverser. Il faut aller proposer. Il faut aller chercher les pépites. On va peut-être voir. Anderson Dioza. On peut aussi lui proposer un défenseur. Défenseur central. Est-ce qu'on se précipite ? Est-ce qu'on se précipite ? Il faut faire gaffe. 1 à 9 de jeu de tête. On va peut-être d'abord l'observer, celui-là. Celui-là. On demande un rapport. Supervisé joueur une semaine. Tal. Tal, c'est quel poste ? Un buteur. Entre 10 et 18 de finition. Bon, sous contrat avec Leeds. C'est de la première ligue. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'essayer. De toute façon, je vais surtout essayer les joueurs qui n'ont pas de contrat. et à qui je peux proposer un contrat directement. Oliveira, par exemple, qu'on a proposé le contrat. Dioza. On attend quand même le petit rapport. Diakate. Diakate, on ne peut pas proposer. Harris, on ne peut pas. On ne peut pas. Seidel. Antuna non plus. Après, les joueurs qui sont dans des petits clubs. En petits clubs, là, FLA. Bon. Le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose sur lui. Et le 3-12 pour un milieu-centre, je pense que ce n'est pas extra. Bon, là, on se rapproche des très grosses pépites. Et c'est ici qu'on a notre joueur. Cordero, il nous appartient. Et c'est le 23e. Ah, on peut proposer à Parker. Parker, qui est quoi ? Un milieu-offensif-centre. Prêté par Chelsea, quand même. De toute façon, c'est des joueurs. Si on propose un contrat qu'ils acceptent, non, ils ne veulent pas. Ils préféraient poursuivre à Chelsea. Même s'ils venaient à ne pas percer ou quoi, c'est des joueurs qu'on chopperait gratuitement. Et quoi qu'il arrive, s'ils se retrouvent dans ce classement, tu as bien un club qui viendra poser un petit million. Ils souhaitent poursuivre au Napoli. Bon, c'est des choix qui se comprennent. Cordero, il est à nous. Nonos, Zimmerman, on approche entre le 11e et le 20e. Donc là, on a des bons cracks ici. Donc à mon avis, c'est des gens, on peut presque oublier. Vente de putes à Black O'Brien. Prêté par la Talenta. Ah ouais, tu ne l'as jamais ? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Ils préfèrent poursuivre sa formation à la Talenta. Bon, dès qu'ils sont dans un grand club, ils préfèrent y rester. C'est un peu dommage pour eux. Ils n'auront sûrement pas le temps de jeu. Nitrovic, Vlad. Et après, là, je pense que les cracks ultimes. Ouais, ouais. Ils ont leur contrat. Des joueurs en fin de contrat à l'OJC Nice. On a le Rigen de Mbappé. On a Mbepap. Mbepap. Il n'a pas encore le même talent et surtout pas le même poste, mais on y croit. Des membres du staff, en fin de contrat. très honnêtement, je n'ai pas envie de gérer ça. Renouvellement. Donc ça, on me délègue. Tout sélectionner. De toute façon, ça va tout sélectionner. Ouais. Voilà. Contrat. Des jeunes. Héros, de toute façon, il vient se taper une très grosse blessure. Il s'est tapé une très grosse blessure. Donc, on va attendre. Mario Gil, évidemment, l'offre est rejetée. Mais sachez que, en venant chez moi, vous obtiendrez du temps de jeu. Je pense que, à votre stade de carrière, c'est ce qui est le plus important. Marek Kamzik avec une passe décisive face au Gibraltar. Toujours avec son équipe slovaque. C'est fou, ça. 37 ans. Rapport mensuel des joueurs prêtés. Corps des héros. J'ai trop hâte qu'ils reviennent. 10 apparitions, 2 passes décisives. C'est super. Franchement, super. Après, on a, bon, Sognog, mais voilà, qui a joué que deux matchs. Donc, certes, une très bonne note, mais sur deux matchs, on ne peut pas vraiment juger. Zion Atta, milieu offensif gauche. Une bonne prestation aussi. Une cible prioritaire, Paulinho, qui est sous contrat avec le Bayer 04. Milieu, milieu offensif gauche. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un attaquant intérieur. Et c'est Calvin Stengs qui a marqué le plus beau but. impressionnant, ce joueur. Il m'impressionne et pourtant, l'entraîneur d'avant ne le faisait pas jouer. Et c'est ça que je trouve très bizarre. Parce que pour l'instant, c'est quasiment le meilleur joueur cette saison. Rejet de la proposition concernant Jacobsen. Oui, oui, bon, logique. Ça, c'était une proposition un peu faite comme ça. Là, va vite. Et c'est vrai que c'est dommage que tu ne l'aies pas parce qu'elle est intéressante, cette liste. ça te permet quand même d'avoir les 50 cracks un peu mainstream. J'ai envie de te dire, les cracks que tu vois un peu dans les grands clubs et tout, de les recenser dans une liste. Et nous, on peut en attirer un et c'est Joel Oliveira. Maintenant, on verra ce que ça donne. Un jeu de tête entre 5 et 13, ça peut... Voilà, entre 3 et 13 pour le marquage, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça donne mais un montant de 1,4 million pour quelqu'un qui fait partie des 50 meilleurs joueurs. Jeune pépite. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, Oliveira qui nous rejoint. OK, c'est clairement moins pire. Moins pire que ce que je pensais. Un 11 de marquage et un 9 de jeu de tête. Donc ça, ça peut toujours s'améliorer. Le 16 d'accélération, 19 de jeu collectif, 17 de volume de jeu, un placement qui est correct, un bon courage, une concentration qui est déjà bonne pour un jeune de 17 ans. Ça peut être vraiment super. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. De toute façon, il va terminer sa saison à Benfica et il nous renjeunera le 7. C'est quoi le 7 ? Je ne sais pas. Ce sera au prochain Mercato. Ce sera juillet et août à mon avis qui va nous rejoindre. Donc ça, c'est super de pouvoir recruter un peu des jeunes parce que défensivement, nous, on a Todibo. Todibo, c'est présent, c'est futur. Danso, présent, futur. On a Pablo Mari qui se fait un peu vieux et on a Pablo Rosario. Lui, ce qu'il y a, c'est que certes, je le fais jouer en défense mais il peut aussi être très bon milieu de terrain. Donc, avoir un jeune défenseur pour les années bien à venir, ça peut être toujours, ça ne peut que être bénéfique. Et l'OM qui arrive à égaliser Paris Saint-Germain à la toute fin de match, à la 93ème minute, alors que nous, on est toujours 4ème à 5 points d'écart avec le Lusk. on doit absolument aller chercher cette place en Ligue des Champions. Ça, c'est la place qu'il nous faut. La 3ème, pour ça, c'est des victoires en Ligue 1 et ça commence par le match face à Lorient qui arrive très vite. on va peut-être commencer à préparer la tactique en sachant que du coup, Danzo n'est pas disponible. On va mettre on va mettre Pablo-Marie. On va sortir Danzo et Alavarado. Alavarado, qui s'était blessé, il revient à peine de blessure. Il est à nouveau blessé. et je disais que prochain Mercato, ça va devoir partir, malheureusement. Lirola à droite, Kamara à gauche, on a Karavaev. Karavaev, ouais, c'est ça, qui revient aussi tranquillement de blessure, donc c'est bien, il pourra faire le taf. Fernandez aussi. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'avoir deux défenseurs droits après ? Karavaev, ce sera aussi, voilà, si jamais Kamara a besoin d'être remplacé, il pourra jouer à gauche. Trêve de blabla, on part pour le match. Ça, c'est bon, ça, je vous laisse faire. Et après, surtout après, le problème, c'est que là, je n'ai pas envie de faire tourner en championnat parce qu'il ne faut pas mettre de côté le championnat. Il faut vraiment jouer chaque match à fond. Je pourrais faire un petit peu tourner, mais c'est risqué. C'est risqué parce qu'il faut prendre toutes les victoires aussi en championnat. Et après, ils ont quoi ? Ils ont combien de temps ? Ils ont trois jours de repos. On mettra des entraînements assez tranquilles. Voilà, il n'y a pas énormément d'intensité. Bon, le top, ce serait quand même de mettre des coups francs offensifs. Dans des gros matchs, ça peut faire la différence. Et là, limite, la phase de transition, on reste tranquille, on met juste esprit d'équipe pour ne pas les surcharger non plus. C'est bien. On sauvegarde. Il l'a fausse. Strasbourg qui s'impose 4 buts à 1 face à Metz. Metz, dernier. Mais c'est quand même très serré. Quand même très serré. 20-20-21. Ils vont pouvoir se battre jusqu'au bout. Et après, le Napoli, on peut jouer le Napoli à fond parce qu'après, on joue le R.C. ils sont classés 15ème. On peut se dire que là, on pourra peut-être relâcher un petit peu, lâcher du lest. Mais attention, apprendre avec des pincettes. Il faudra tout donner quand même, évidemment. Allez. OGC Nice, Nîmes, Toulouse, Saint-Etienne, le LOSC, le LOSC qui a été accroché. L'OL. L'OL qui a déjà joué. On peut passer devant l'OL et on peut se rapprocher du LOSC. Donc là, c'est une victoire impérative. De toute façon, j'ai mis la meilleure équipe que je pouvais si Danzo n'était pas blessé. Mais là, vraiment, on n'a pas le choix. Une victoire, c'est le moment et c'est parti. Pablo Mari qui n'est pas suffisamment en forme, ce n'est pas grave. Un joueur qui n'est pas en forme, le reste de l'équipe peut faire le taf. Il faut savoir aussi que désormais, j'ai appelé des gens à venir nous aider. Les ultras sont présents pour le match face à Lorient. C'est un match qu'on doit remporter. Allez, les gars. On encourage. aïe, 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 ça commence mal. Non, ça commence très bien. Ça commence mal. Très, très bien. Trouben Blanco préféré à Olsen. On va voir si mes choix étaient justes. Ça joue bien, ça joue bien. Un peu de cafouillage. On a toujours le ballon. On a vu Lingard dans la profondeur. Ah, le poteau. Le poteau, il ne fait pas plaisir. Oulah, Boyguard qui prend de vitesse. Super, mais Stengs, vraiment, il est présent partout. Marie, je ne te demande pas une prestation XXL. Juste fais le taf. Pas d'erreur. Joue calme et ça va le faire. Super, ça tourne très bien. Très, très bien. Allez, Dolberg. Ouais, c'était chaud. Ouh, le gardien est blessé. C'est bon, ça. Ça part, ça part de l'or face au gardien. Pourquoi pas sur un coup il y a un corner. C'est le feu dans le stade. On est à l'extérieur. La frappe de Dolberg. On a beau être à l'extérieur, on n'entend que nous. On domine pour l'instant. On domine. Mais une fois de plus, on n'arrive pas à marquer. C'est dedans ! Le but de Calvin ! C'est dedans ! 1-0 face à l'Orient. Nardi, il est blessé. Ça ne l'arrange pas. Ce n'était pas le gardien de la France Espoir, ça. Il n'avait pas gagné la Coupe du Monde avec la France Espoir. Un truc comme ça. Paul Nardi. Surtout, ne pas se relâcher après avoir marqué. Ah, c'est le risque. Kamara. Quel joueur. Vas-y, Marie. C'est bien, ça. C'est très bien. On augmente le rythme. Surtout, ne jamais ralentir. Après avoir marqué un but, c'est l'erreur. Supporteur de la Juve, je connais cette erreur. Fidélité ! Allez ! 2-0. Le 2-0 ! On dit de là ! C'est dedans ! Oh, super ! Super ! Allez, maintenant, il faut maîtriser ce match. Chercher le 3-0, surtout. On se calme. On se calme. Il y a 2-0, mais on reste très, très calme. Merci, Wizbot. Merci de partager ces petits messages. Jacques ! Ça passe à côté. Oh, quelle première période. Super. Franchement, c'est super. Je suis content. Ce que vous faites est parfait. C'est juste parfait. Aïe, aïe, aïe. Coup de pierre était pour eux. Bien joué, Ruben Blanco. Oh ! Quel est votre métier ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Allez, Akani ! J'ai soif ! C'est super. 70e. Il est pour nous, ce coup de pierre était. On regarde juste ce que ça donne. Ah, ça passe au-dessus pour Chaka. Allez, Dolberg, repos. Marika Mzik, tu restes sur le terrain. Si tu te blesses, ça m'évitera d'avoir des problèmes si tu ne joues pas. Stengs, Stengs, repos. Pour Fernandez. Fernandez qui va jouer en attaque. On baisse un peu le rythme. On ne va pas chercher forcément à contrer. Il faut gérer cette fin de match. Oh là, attention. C'est dedans. C'est dedans. C'est sur un corner. Voilà, c'est... J'allais dire, on n'y peut rien, mais si. On y peut quelque chose. Surtout de ne pas se faire remonter. Je ne sais pas si c'est le meilleur chant à l'heure actuelle, mais... Dégage-moi ça, tranquille. Voilà. Oh là là, ça joue en retrait. Marie, non ! Non ! Le chant est parfait, finalement. Bon. Bon. plus expressif, un peu plus direct. J'ai sorti Stengs, j'ai sorti Dolbert. Allez, il reste 5 minutes. Allez, 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 allez ! Non, vous pouvez pas applaudir. Vous pouvez pas applaudir. On n'avait pas à se faire remonter comme ça. À la 90e. Non, 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 non. On aurait dû remporter... Dolbert, calme-toi. T'as mérité de sortir. Une fois de plus, on domine aux frappes, mais ça veut tellement rien dire. On aurait pu se rapprocher du LOSC. On a du mal, hein. On a du mal à être constant en Ligue 1. Et maintenant, c'est le match face au Napoli. Le match face au Napoli, ça va être quelque chose. Est-ce qu'on fait un entraînement spécial ? Esprit d'équipe ? Voilà. Technique. Il va falloir être cruel devant le but. Conversion d'occasion. Écoup de pied arrêté. Coup franc offensif. Voilà. Comme ça. Ensuite, qui va jouer ? De Lord Albert. Ça, il le faut. Kevin Danzo. Qui peut retrouver le terrain à la place de Marie. Parce que c'est pas joli joli. Pablo Rosario, on le laisse. C'est Lobotka qui va sortir. Pour remettre Marie. On joue à l'extérieur. On va chercher à les pulvériser. Soit il n'y a pas le choix. Il n'y a juste pas le choix. C'est soit on les pulvérise ou soit on se fait pulvériser. Dans la vie, soit tu es le pulvériseur ou soit tu es le pulvérisé. Et Anderson, Dieu ça, du coup, on pourrait proposer un contrat. Il a le niveau pour la Ligue 2 BKT et le potentiel pour jouer en Ligue 1 Uber Eats. On l'a un petit peu observé. Le jeu de tête 4 et 8. Il fait qu'on peut se poser des questions. Mais quoi qu'il arrive, au pire, il nous rapportera un peu de sous. Sinon, voilà. Il a un très bon mental. Je pense que ça peut offrir de lui un très très bon joueur quand même. Jeune espoir sur le point de percer. Ça, c'est retirer et exclure des négociations. Parfait. Parfait. On a recruté deux jeunes défenseurs centraux dont un qui sera peut-être plus quand même... Attendez. On a recruté. Ce n'est pas sûr encore. Il y en a qui ont proposé un contrat. Porto a proposé un contrat. Donc, ils peuvent nous passer devant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a déjà un. C'est déjà pas mal. Et là, un match face au Napoli. Pour le match face au Napoli. Ah, la grosse équipe. Xhaka, Hamzik. On va mettre Rosario. Rosario. Et on va lui demander de tirer moins souvent. Parce que devant le but, il bégaye tout le temps. Très mauvaise finition. Donc, autant Lingard, bien sûr, ça ne va pas déranger qu'il tire. Mais Rosario, c'est non. C'est non. Et on va peut-être jouer le ballon dans la surface. Cette fois-ci. On a trop de tirs. C'est embêtant. Des tirs qui ne mènent à rien. Ça nous fait perdre en confiance. Ça fait gagner en confiance aussi le gardien adverse. S'il vient arrêter des petites frappes par-ci, par-là. Forcément, il va se dire « Je suis trop bon. Il faut que je continue comme ça. » Et c'est réel. C'est réel. Réunion tactique. Je prépare juste les champs. Évidemment. Parce que ce n'est pas parce qu'on affronte le Napoli qu'on doit se déplacer en Italie que les supporters ne sont pas là. car évidemment. Ils le sont. Ils le sont. On va voir dans les consignes particulières Ozymen. On va être très dur avec lui. Et on va directement presser Pereira et Zielinski. Dès que la balle arrive au milieu de terrain, on presse. On valide. Un gros match. Un gros match, s'il vous plaît. Ils ont une très bonne équipe. Très, très bonne équipe. Andy Delors. Évidemment, toujours agressif. On a beau le grosser dans le sens du poil, il sera agressif. C'est un état d'esprit. On encourage. On est chez eux, mais on montre qu'on est là. Marek Hamzik, du coup, qui connaît très bien cette équipe. Historique. Stade carrière. Voilà. Donc, un joueur qui connaît très bien le Napoli. Ça doit lui faire bizarre. Ça doit lui faire tout drôle de se retrouver là-bas. Une carte qui nous sort un bon début de match. Oula, tu l'as laissé tout seul, dit Lorenzo. Super, Taudibo. Le dit Lorenzo a l'air chaud. On va aussi être dur sur Di Lorenzo. Il est où ? Ouais, non, non, non. On va laisser tranquille. Je ne veux pas mettre trop trop de trop d'instructions. Oui, Camara. Aïe, aïe, aïe. C'est le but pour Victor Ozymen. Allez, il ne faut pas lâcher. Surtout pas lâcher. Marqué Ozymen. On est déjà dur sur lui. On ne va pas faire un traitement juste pour Ozymen. Allez, les gars. Taudibo, Hamzik. Vous faites bien tourner. C'est super. On attend un appel. Stegs. Le but de Stegs. Et ça revient à 1-1. Super. Ça s'enflamme. C'est bien. On en attend plus. T'es capable de mieux de l'heure. On encourage. On encourage cette équipe. Les ultras sont chauds. Ils sont chauds. On presse haut. Il faut presser. Allez, beaucoup plus souvent alors le pressing. Dommage, dommage. Vas-y, Dolbert. C'est bien. On va peut-être les forcer à jouer dans l'axe. Parce que là, ça joue quand même vachement sur les côtés. Non, non, non. C'est pas ça, justement. Aïe, 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 Ozymen qui a débarqué de nulle part. Ruben Blanco, il ne peut pas faire grand-chose. Allez, on en demande plus. Kamara, il est fatigué. Chacun qui peut jouer en latérale gauche, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 non. But pour le Napoli. Non, 3 buts à 1. Aïe, 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 aïe. Ils enchaînent, là. Icardi. Comment ça, Icardi ? 4 buts à 1. Les ultras se sont tues. Waouh, bordel. C'est... Ça donne un coup. Ça donne un coup. On a encore beaucoup trop de frappes. Ça manque cruellement de réalisme. Score final. Nous sommes fait péter. Voilà. Je pense qu'il faut dire les termes tels qu'ils sont. Demain, c'est entraînement. Et le match retour, il va être compliqué. Et Icardi, il a quel âge ? Le papy, quoi ? Il n'a que 32 ans. Que 32 ans ? Il a dû se faire insulter quand il est allé au Napoli. Lingard qui perd face à nos seins. Mais tout le monde a joué au Napoli ici ou quoi ? J'ai les vieux du Napoli, en fait. Bon. Gardons la tête haute. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à l'Europa League. Il nous faut le championnat. C'est notre objectif depuis le début. C'est faux. C'est faux. L'objectif, c'était évidemment l'Europa League aussi. Mais il y a un match retour. Attention. Il y a un match retour. Alors, des joueurs, là, qu'est-ce que ça donne ? C'est des joueurs qui vont être libérés. C'est... Non, je pense qu'il n'y aura rien de vraiment intéressant. Limite, lui, c'est correct. Mais je ne vais pas me prendre la tête avec des joueurs corrects. Il nous faut des joueurs qui sortent du lot. Et pour l'instant, ce n'est pas le plaisir. Ce n'est pas le cas. Non, il n'y a personne qui sort du lot. Au moins, j'espère que vous aurez passé trois bonnes semaines au sein du club pendant votre période d'essai. J'espère que vous avez été bien nourri, que vous étiez bien logé. Mais ça dégage. Paris. Paris qui fume Montpellier. Et c'est à nous, là. Maintenant, c'est à nous. Lance. Le Gain espère avoir un avantage physique. Que... Enfin, Kalmos, quoi. Monaco. Qui s'affronte face au Grand Brest. Et c'est... Une victoire du Grand Brest. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et le LOSC, ça joue quoi ? Calendrier, équipe première. Le LOSC, Nantes, Monaco, Brest, Rennes, Paris, Lyon. Ils ont encore des grosses équipes à jouer, le LOSC. Donc, on a encore notre chance. On a notre chance encore en Ligue 1. On garde la tête haute. Même si cette humiliation... Parce qu'il faut le dire, on s'est fait humilier en Europa League. Il n'y a pas d'autre mot. Lui, entraîneur adjoint des U19. Pas de souci. Pas de souci. Faites. Faites seulement. Moi, j'ai un match qui m'attend. Dolber, ses prestations m'inquiètent un peu. À la place de Delors, on va mettre Zakani. Et à la place de Dolber, on va mettre... Ah, Delors, il faut qu'il se repose. Repose-toi, Dolber. Repose-toi aussi. Lirola. Lirola, on va mettre Fernandez. Notre très jeune et très, très bon joueur. Et à la place de Blanco, on met Olsen. Danzo, Todibo. C'est parfait. Hamzik. Chaka, Chaka. Non. Hamzik, il fait des bonnes prestations. Chaka en box-to-box. J'ai hâte quand même d'arriver au Mercato. Pour avoir des joueurs qui correspondent à ma tactique. Surtout le milieu de terrain. Sinon, à côté, c'est juste du glow-up qu'il nous faut. Mais le milieu de terrain, c'est vraiment des joueurs qui ne correspondent pas à la tactique. Pas de mauvaise surprise, s'il vous plaît. Zakani et Miko. Une grosse prestation de votre part. Vous ne jouez pas souvent. Dès que vous jouez, il faut absolument me prouver que vous avez votre place dans cet effectif. Les ultras sont venus moins nombreux. Il faut tendre l'oreille pour les entendre. C'est quoi cette frappe ? J'ai juste vu du coin de l'œil. La frappe de Miko. Attendez. Il faut voir ça au ralenti. Oh, la reprise. Exceptionnel. Alors. Ma tactique, c'est du pressing. C'est de l'intensité. Et c'est pour ça que je recherche, en fait, milieu box-to-box. Lingard, bon, il fait le taf. Mais je préférais le jouer en attaque. Et je n'ai vraiment pas des profils box-to-box, en fait. Sinon, après, sur les côtés, tout va très bien. Et voilà. Classique. Jouer en contre. Jouer en pressing. Enfin, voilà. Une grosse intensité. Et Kshaka, Hamzik. Des vieux pépères qui ne correspondent plus vraiment. Allez, on se calme. Pour l'instant, un tir cadré, un but. Et c'est ça que je veux voir. C'est du réalisme. Surtout, Kamara fait très attention. On va demander de t'engager un peu moins, si c'est possible. Parce qu'un rouge, ce serait catastrophique. Lingard, ça reste son rôle de s'engager. Ah, c'est Lukic qui nous a projeté. Les coups francs sur ce FM, c'est vrai que très souvent, c'est quand même en dehors. Lingard ! Oh, punaise. Ah, j'ai vu le rouge. Là, je l'ai vu le rouge. Oh, Todibo qui remonte bien là-bas. Lingard, quelle vision ! Super ! Pas hors-jeu. Pas hors-jeu. Pas hors-jeu. Pas hors-jeu. Magnifique. 2-0. Mais on sait qu'on s'est déjà refait monter un 2-0. Donc, on reste sur la réserve. Ok, donc la Kamara, la mi-temps, il faut le sortir. Le pauvre, il n'en peut plus. Il enchaîne tous les matchs. Je crois que c'est le joueur qui joue le plus. Doucement, doucement, les gars. Il est en dehors. Il était en dehors. C'est le coup franc. Il est chaud au cul. Ça aurait pu être une bonne contre-attaque. On est plutôt bon. Surtout pas se relâcher. Ça, ça va être le plus important. Et Kamara, il faut le sortir. Karavaev qui n'a pas l'habitude de jouer à gauche. Mais il va prendre cette habitude. Allez, deuxième période. On augmente la caractéristique des passes. Il nous faut le 3-0. Ah ouais, Stengs. On va éviter la blessure de Stengs. C'est la pire chose qui pourrait nous arriver. Dolbert sur un côté. Pourquoi pas ? Qui sera meilleur. Depuis que je suis arrivé au club, c'est vrai que Dolbert, c'est pas très très bon. Est-ce que c'est Eliyaki Mangala ? Ah ouais. Et Lingard aussi. Ça tombe bien. De toute façon, il a son carton. Allez, c'est bon. On peut rejouer un petit peu normal. Ça, on va pas toucher. Match un peu plus calme. Ils ont quand même pas mal de cartons, pas mal de blessures. Enfin, pas mal. Une blessure. Et Mangala qui fait un très 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 mauvais match. Je ne sais plus où il est allé récemment, Mangala. Il n'a pas rejoint un club de Ligue 1 ? Je ne me rappelle plus. Non, non, non ! Ah, ça sent la fin de match désastreuse encore. Non. Eh, s'il vous plaît. Pas de match. Pas de match comme ça. Oh, bordel. Ils me font peur. Ça entre en retrait. Je suis tendu, là. Saint-Etienne. Ok, merci. Yes ! C'est dedans, Mico. Oh, super. Ouh, j'étais en train de suer du cul, là. Contrer. On ne va pas forcément contrer, du coup. Non, non, non. On ne va pas encore en prendre un. Tout le temps, hein. Tout le temps, des fins de match compliquées. Mais c'est bien. On obtient le 3-1. Il nous la fallait, celle-ci. Avec un doublé de Mico. Donc, c'est bien. Il envoie un message quand même à Dolbert. Dolbert qui, j'ai l'impression qu'il se repose un peu sur ses lauriers. Et ça, ça, je n'aime pas du tout. Match récent. Ouais, bon, Lens, en même temps, ils ont enchaîné les gros matchs. Ils ont enchaîné LOSC, Rennes, Paris et Lyon. Donc, c'est vrai que c'était une période compliquée pour eux. Ouais, match retour. Match retour face au Napoli. On vient de prendre le 4-1. Voilà, qui fait très, très mal. Je vais le jouer, hein. Ce match, on va le jouer à fond. Mais, comment dire ? On a du mal à y croire quand même. Ah, Loël qui gagne. Qui nous mette la pression. Merci, Mehdi. Ça va ? Salut. T'as aussi une petite carrière sur FM ? Ou tu regardes juste ? Merci beaucoup pour le follow, en tout cas. En même temps, c'est une bonne équipe. Ozymen. Oh, purée. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était aussi coté, là. Et Insigne, moi, je le voyais comme un vieux qui ne savait plus courir. Mais non, quand même. Et Politano. Politano. Ben voilà, c'est des joueurs qui sont tous encore très bons. Cette fois-ci, par contre, on va y aller, Franco. Franco, on va attaquer dur les ailiers. Ok, bah nickel. C'est cool. Parce que ce sont les ailiers qui nous ont fait très mal. Principalement, dit Lorenzo. Et tu joues avec qui ? Là, on travaille l'esprit d'équipe avant le match. Parce que c'est tout ce qui peut nous sauver, à mon avis. Ah, ok. Donc, Anderson Djosak ne nous rejoindra pas. Il ira à Leeds. Voilà. Il ira à Leeds. Bon, ben, tant pis. Tant pis. Je me demande. Parce que là, on a dû bien avancer quand même. Il nous reste combien de matchs ? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ben, c'est marrant. Je suis d'Alsace. Je suis d'Alsace, donc Strasbourg. Et j'espère que ça gagne, alors. Ça joue la Ligue des Champions. Ça fait quoi ? Il nous reste 5 matchs. Mais quand même, il y a Marseille dedans et Monaco. Donc, ça va être une fin de saison intense. À droite, on va faire jouer Dolbert. Dolbert. Mico qui a fait un très bon match. Donc, on va laisser. à la place de Chaka. On met Antonio. Ok, ça marche. Ben, c'est cool. On va laisser Antonio Blanco. Dolbert à droite. C'est très bien. Todibo, Danzo, Fernandez. Bon, on va remettre Poliro là quand même. Troisième saison. Deuxième du championnat. Un Euro Cup 2. Ok. Ah, c'est bien. Et c'est quoi ? Le projet, t'as un petit peu des cracks ? T'as trouvé des petites pépites ? Fin des contrats des jeunes à l'essai. Donc, Sovinsky, il me le conseille. De toute façon, je vais appliquer les recommandations à tous. S'il arrive à me trouver des gens pour l'équipe, pour les U19, voilà, c'est très bien. Et moi, j'ai vraiment envie de me concentrer, de toute façon, sur l'équipe A. On a un petit peu de sous pour aller chercher nous-mêmes aussi des joueurs au prochain Mercato. Donc, on utilisera ça. Série d'invincibilité à domicile terminée. Ah, ok, ouais. Manchester City. Ouais, ils ont affronté les gros. On affronte le Napoli. Oui, Lobotka, on a vraiment des anciens du Napoli. On a Lobotka, on a Lingard, qui dans la safe, du coup, est passé au Napoli. Historique, stade carrière. Voilà, il a fait deux années au Napoli, sans vraiment briller, pour après venir chez nous. Il ne brille pas forcément plus. Ressemblant à sa saison 2022-2023. Après, nous, il est venu pour 6 millions. Là-bas, il était allé pour 21 millions quand même. Et Mico. Mico, ça ne vient pas de Nice, ça, on est d'accord. Historique, stade carrière. Ça venait de Metz. C'était de toute base à Chelsea. Ça a fait une bonne saison à Metz et après, c'est venu chez nous. Allez, match retour. Évidemment, les ultras n'ont pas pris la peine de venir. Des petits craques. Quel plaisir. J'attends une victoire. Je suis marrant. Je suis marrant. Di Lorenzo. Dur. Bon, Lindelof. Ça, on laisse tranquille. Torsby. Dur. Une signée. Dur. Ozymen. Marquage Street. Sachant qu'il faut aller en marque, il débute. Là, ça ne rigole pas. Allez, l'espoir peut naître si on marque en tout début de match. Ah ouais, tu es en finale. Là, tu vas la jouer maintenant. Tu tiens au courant. Tu tiens au courant, en tout cas, de ce que ça donne. Vas-y, Liro, là. C'est bien. Super. Miko. Miko, le but. On revient à 4-2. On revient à 4-2. C'est super. On encourage. On continue. On y va. On y va. Rien à perdre. On n'a absolument rien à perdre. Quoi ? Mais ils étaient cachés. Ils étaient cachés, les Ultras. Ils nous ont fait le prank de l'année. En effet, ils sont quand même là, prêts à chanter. Ça va le faire, les Wolves. Allez, Mehdi. Ils sont là parce qu'ils le savent. Que cette équipe est capable. Re-Kick you. Je fais le match retour face au Napoli. 4-1, on a pris au match allé. Oh, la blessure de l'Hiro, là. Ah, les camarades à gauche. Les redifs, elles seront sur YouTube. Normalement, j'ai mis une commande. Bon, elles seront en décalé, malheureusement. Oh. T'as tout sur le YouTube, normalement. Sauf Yu-Gi-Oh, t'as pas de redif sur YouTube. Mais ça, je pense, tu t'en fous, de toute façon. Allez, les gars. On est bon, là. On est très bon. Delors. Viens nous changer ça. Viens nous changer le match. Ah, mais pourquoi pas sur un corner ? Allez. Allez. On peut y croire. Oh, l'espoir qui renaît. Oh là là. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Ah, c'est la 85e. On joue pas forcément le ballon dans la surface. Plus expressif. Non, pas plus expressif. Qu'est-ce qu'on peut faire entrer ? Stengs, bien sûr. Bien sûr, on peut faire entrer Stengs. Allez. Allez, les gars. Non. Oh là. Oh, l'action. Action ! C'est dedans ! Ouais ! Oh, mon Dieu. Est-ce que là, c'est gagné ? Là, le score comme ça, c'est gagné. On est d'accord. Ça passe. Quoi ? Non. Non, c'est pas la fin. Attends. Prolongation. Ah, il n'y a plus les matchs d'homicide extérieur. Oh, bordel. Oh, bordel. Ouais, les mini-résumés pour les gros matchs, c'est vrai que c'est intéressant. Il reste un changement. Pablo Rosario, ça donne quoi en pénalty ? 4 ! 4 de pénalty ne nous faut pas. Pablo Marie, pénalty 7. Fernandez, pénalty 2. Non, non, non. Chaka, combien de pénalty ? 10. Marek Kamzik, je pense que c'est bon en pénalty. C'est 14. Jesse Lingard, 9. Chaka, il a 10. On continue comme ça. Je ne peux que féliciter. Quoi qu'il arrive, je ne peux que féliciter cet état d'esprit. La femme ! J'y crois pas. Qu'est-ce qui nous sort ? Je vais exploser mon crâne. Je vais exploser mon foutu crâne. Allez, il faut tenir 15 minutes. Il faut tenir les 15 minutes. Pas au péno. On s'est fait sortir de la Coupe de France au péno. Pas, pas l'Europa League. Vas-y, vas-y. Dommage. Deux minutes. Yes ! Yes ! Yes ! On passe le tour ! On passe ! Mais c'est surréaliste qui vient de se passer. Incroyable ! Je suis fou. Mais ce n'est pas que je suis fier de vous. C'est que là, venez dans mon bureau. Je m'occupe de votre cas. Mais un par un. Félicitations. Je suis fier. Mais fier. Mais là, on a une équipe. Mais on a un état d'esprit. C'est... Aïe, aïe, aïe. On va affronter Tottenham. Tottenham au prochain tour. Lirola, deux à trois semaines. Renversement de vapeur. L'OGC Nice a remonté la défaite du match aller pour finalement s'imposer avec brio. 5-4 sur l'ensemble des deux rencontres. Jean-Claire, Todibo. Mais ça frappe. C'est le but de l'année. De par son contexte et tout, c'est vraiment le but de l'année. Il faudrait un repos. Un repos pour Kevin Danzo. Pas de repos. C'est hors de question. Jesse Lingard a rendu un vibrant hommage. Hamzik face à son ancien club. Lingard face à son ancien club. Bon, Lobotka, il n'a pas joué. Mais tous ces joueurs qui ont joué au Napoli, qui viennent enterrer leur ancienne équipe. Et là, on affronte l'OM. On va peut-être faire une petite sauvegarde. Et après, c'est face à l'OM. Karavaev, du coup, qui peut jouer à droite. C'est bien qu'il soit revenu. Et Kamara qui jouera à gauche. À l'Avarado, ce n'est pas la peine. Peut-être le vodka, admettons. Admettons. Danzo, ils aimeraient que je le repose. Mais bon. Ce serait mérité. Et je ne dis pas le contraire. Hop, c'est mérité. On va sortir d'Olber. Dolber et Zakani. Pour l'instant, Dolber sur le banc. Parce que ses dernières prestations, ce n'est pas du haut niveau. Pas du tout. Zakani, pareil. Lui, je pense que ça va... Prochain Mercato, ça bouge. Je n'accepte pas. Il n'est pas bon du tout. On a trop de 1.200 de toute façon. Donc, bon, même si je ne joue pas forcément milieu centre. Chaka. Tu te sens comment on pourrait jouer avec Chaka ? Tu te sens bien ? Moi, je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est prêt. Oh là là, mais Tottenham. Tottenham. Ça va être trop dur. Seferovic. Même là, Marseille. Iana Chao. Regardez-moi ça. Par contre, cette évaluation, je ne comprends pas. Après, il suffit qu'il ait la note max partout. Et puis, bon, là, ça se comprend un peu mieux. Mais... Miko, qui revient de très loin. Mais chapeau. Franchement, chapeau. J'ai complètement zappé les entraînements. Du coup, je devrais... Là, l'endurance, vous abusez. Vous abusez à les faire surchauffer comme ça. Et après, on a des blessés à tous les matchs. On travaille la tactique. Il le faut. Saint-Etienne. Loël. Face à Montpellier. Montpellier qui doit absolument chercher des points pour se sauver. On espère qu'ils vont réussir à prendre un revers à Lyon. Il nous le faut. Pas nous prendre un revers, nous, parce qu'on les affronte après Marseille. On va affronter Montpellier. What ? C'est quoi ce match ? Montpellier qui a mis 4-0 à Lyon. On peut prendre de l'avance. Sur Lyon, je veux juste voir. Parce que du coup... Ok, donc ça, c'est la compo de... Ok, donc Shaqiri, là. Ouais. Et ils ont... Bah oui, une très bonne équipe. Enfin... Là, c'est correct. Mais à côté de ça, ils ont dû faire face au grand duo, la casette Germain. Germain. La casette. Surtout, ben, l'ancien Lyonnais, quoi. Et Germain, on est d'accord que c'est bien Valère. La défaite fait mal. Un Valère Germain de 35 ans. Bon. On peut dire que ça arrive. Et Paris qui a gagné face à Saint-Étienne. Face à Saint-Étienne, ça. C'est du classique. Alvarado qui revient de blessure. Mais bon. La dernière fois qu'il est revenu de blessure, le jour d'après, il s'est re-blessé. Donc, on va attendre. On ne va pas... On ne va pas forcer sur lui. On n'a pas besoin de lui, de toute façon. Il y a quoi ? Le LOSC. Le LOSC qui affronte Monaco. Très grosse confrontation. Quoi qu'il arrive, de toute façon, le résultat, il faut qu'un des deux gagne. Pour que nous, on puisse aller chercher cette troisième place. Un match nul, ça ferait un peu avancer les deux. Je ne préfère pas. Mais il faut qu'il y ait une victoire. On s'en fout de qui. Et c'est Monaco qui gagne. C'est Monaco qui gagne. Et nous, on doit encore affronter Monaco. On n'a plus... Si on avait un match face au LOSC, ça aurait été un match crucial. Malheureusement, on n'a pas. Et le LOSC ? Le LOSC, qu'est-ce que ça donne ? Ils sont là. Calendrier, équipe première. Eux, ils ont encore Paris, Lyon et Rennes. Le sixième, le premier et le cinquième. Donc, on a le droit de rêver. Et c'est même plus qu'avoir le droit, c'est qu'on va rêver. C'est une évidence. Martin. Ça enchaîne les matchs. J'adore. J'adore ces sessions comme ça où les matchs s'enchaînent. On demande les récapitulatifs dans la boîte de session. Dans la boîte de réception. Diosa, voilà, qui signe à Leeds. On l'a laissé filer. Il va gratuitement. C'est dommage. C'est dommage. Mais nous, du coup, je vais vous montrer qui on est allé chercher. Pour ça, il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Fin des transferts. Début des transferts nationaux. Là, on peut le voir. Poulain, qui rejoint le LOSC. Ça, on s'en fout. Olsen, qui rejoint le Shakhtar. Ça, on s'en fout. Il nous faudra un autre gardien remplaçant. Ou bien même un bon gardien titulaire. Et Oliveira. Ça, c'est notre jeune joueur qu'on a recruté. Peut-être que Diosa, c'était un level au-dessus. Voilà. Eux, ils ont recruté celui de Porto. Nous, on a recruté celui de Benfica. Benfica. Comme le choix de Pokémon. Platine, Perle. Rouge Feu, Verfeuille. Nous, on a pris Benfica à la place de Porto. Notre tactique est prête. Notre tactique remplie de guerriers est prête. Prudente, non. Non, non, non. On ne va pas commencer à jouer prudemment. Par contre, juste consigne particulière sur Iéna Chao. Megustas, la marijuana. Megustas, tout. Manu Chao, Iéa Chao. C'est parti. Sélection de l'équipe. OK. Et on y va. On y va. Les classiques. On les connaît. Les champs, on va les connaître par cœur à la fin. Rien d'autre qu'une victoire. L'encouragement de début de match. Mikko, il doit prouver qu'il est sur une bonne forme. Il doit continuer à nous prouver qu'il vaut mieux que Dolbert. Oula, Bombadièque, très agile. Super Camara. Dommage, dommage. Encore Camara. Bien, dommage. Il va rejoindre le Shakhtar. Mais c'est vrai que ça reste un gardien qui fait vraiment le taf. C'est bien. Vous faites très bien tourner. Je suis fier de vous. Oh, Delors. Kiku record. 33 ans. Oh, je l'ai vu dedans. Et ça aurait été fou. Ça repart toujours du gardien. Joue tranquille. Voilà, on a dit, on joue tranquille. On prend le 1-0. On encourage. On est capable du meilleur comme du pire. Mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. On a nos classiques. C'est bien. Ça fait tourner tranquillement. On en veut plus maintenant. Ah ouais, non mais catastrophique. Caravef, il n'a plus l'habitude de jouer. On a travaillé les coups de pieds arrêtés. Un petit coup de pieds arrêtés. Oh, le but. Le match. Le match est dingue. On enchaîne deux matchs de folie. Allez, allez. On presse, on presse, on presse. En jeu, prête. Prête, il est en jeu. Je l'ai vu. Vard, monsieur l'arbitre. Les ultras se taisent. Quel est notre métier ? Il est refusé, évidemment. Il faut les remettre, les champs. C'est une compilation de sept minutes. Malheureusement, les matchs sur Football Manager sont assez longs. Voilà l'envers du décor. Je suis content. Je ne peux qu'être content. Par contre, Marie, on va lui demander de s'engager un peu moins. Allez, corner. Dommage. Allez, encore un petit coup de génie de la part d'un de nos joueurs. Pourquoi pas ? Alex Télès qui est laissé tout seul. Ils y sont allés à deux. C'est le péno. C'est le péno pour Alex Télès. Olsen. Elle est pour toi, Olsen. Tu peux être un héros ce soir. Ok. Ce n'est pas grave. Bon. Danzo qui voulait du repos. C'est mort. Tu vas sur le terrain. Là, on ne peut pas se permettre de choper un rouge. Allez, Miko. Réveille-toi, Miko. Il faut rentrer à ma vie. C'est gagné. Je rigole. Je rigole. Eni Delors qui a tout gagné. Dolber qui rentre sur le côté gauche en attaquant intérieur. Oh là, Stengs. Stengs, une petite blessure. On ne prend pas de risque. On va mettre Miko à droite. Et Zakani en pointe. Bon, le Zakani, il fait plaisir quand même de pouvoir jouer un peu partout. Allez, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. On va demander de passer dans les espaces avec des passes plus longues. Nous, on augmente le rythme. On augmente le rythme. 5 minutes. Match nul. Score final, match nul. On ne peut pas dire que ce n'est pas mérité. Nos buts, exceptionnels. On a sorti vraiment des buts venus d'ailleurs. Karnitschaka qui a reçu son 15e carton jaune. Très beau palmarès. Bon, maintenant, il faut continuer. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On ne lâche rien. On peut encore viser la Ligue des champions. Connaissance, ils ont du mal vraiment à apprendre entièrement la tactique. Je vais juste voir dans responsabilité des recherches. J'aimerais contrôler. J'aimerais contrôler et mettre moi-même des affectations. Une correspondante tactique. 4-3-3, jeu large. Là, il nous faut un milieu box-to-box avec un budget maximum de 20 millions. Qui, on peut envoyer ? Il faut envoyer une autre meilleure. Serge Recordier. On l'envoie. On va aussi chercher quelqu'un qui correspond à cette tactique. 20 millions. Recordier, il y est déjà. Une bonne évaluation de potentiel. Il me faut, voilà. Mathieu. Et on va chercher un joueur d'équipe première. Et on va juste faire encore une dernière. Un dernier envoi avec quelqu'un qui n'a encore rien de prévu. Nicolas Di Fraia correspond à tactique, évidemment. Et là, on met un joueur de l'équipe première pour 20 millions maximum, évidemment, encore. Allez, on part pour nos derniers matchs. Analyse d'après-match 2-2, qui est Amzik, qui est dans l'équipe de la semaine. La casette, dans l'équipe de la semaine aussi. Rapport d'entraînement concernant Poirier, on s'en fout. Récapitulatif des conseils pour l'entraînement, on s'en fout aussi. Fin des contrats des jeunes à l'essai, on applique les recommandations. André, vers le GC Nice, l'analyse des performances. Ça, ce n'est pas mon dos. Je les laisse gérer. Et on va continuer. Là, on fait la conversion d'occasion. Là, conversion d'occasion, ainsi que coup de pied, coup franc offensif. Salut Scaras, ça va ? Tu es sur FM aussi à côté ? Boîte de réception, fin des mises à l'essai. Ce sont des joueurs pas forcément très intéressants. Récapitulatif, un de nos meilleurs joueurs qui pourrait devenir meilleur que Calvin Stengs, Arthur Poirier, c'est vrai ? Moi, je crois que vous me mentez. Je suis désolé, mais il faut dire les choses. Anton Ludwig, on s'en fout aussi. Écoute, pareil, tranquille. Petite journée de congé, on en profite pour jouer à FM. Normal. Ah, tu vas à peine commencer. Bienvenue. Ça va être très long de prendre tout ça en main. Je te conseille, ouais, de beaucoup regarder d'EFM, de regarder des tutos parce que tu vas atterrir dans un univers tellement vaste. Je ne veux absolument pas te décourager, au contraire. Ça te fait vivre des moments incroyables. La lutte pour la survie qui se joue entre Montpellier, c'est quoi ? C'est Montpellier, Metz et Bordeaux. Et nous, c'est la lutte là pour la troisième place qu'il nous faut absolument. Ok, tu as déjà les bases alors quand même. Après, je te rassure, moi, je ne suis pas du tout non plus… Je n'ai pas non plus approfondi de fou. Là, en faisant des lives, du coup, je reçois des conseils un petit peu par-ci, par-là. Et il y a l'OL qui vient de nous repasser devant. Du coup, le match face à Montpellier qui va être décisif. Tous les matchs, là, maintenant, de fin de saison vont être décisifs. Mais on a l'OL qui presse. Il faudra aussi compter sur les mauvais résultats du LOSC qui vont affronter de très bonnes équipes. Brest, ils peuvent les prendre par surprise. Et c'est surtout leur dernier match, Rennes, Paris, l'OL. Trois derniers matchs où ils peuvent très clairement prendre 0 points sur 3. C'est fort possible. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais je dis que c'est possible. Lirola sur le banc. Par contre, Nguessane, il n'a vraiment pas assez de temps de jeu pour le faire jouer. Kevin Danzo, il peut vraiment jouer partout. C'est impressionnant. On va plutôt mettre Rosario. Et Danzo, on va le refaire jouer avec Todibo. C'est un meilleur lien. Paul Lirola, on ne peut évidemment pas le faire jouer encore. Et on part là-dessus. On va partir là-dessus. Dolbert qui me déçoit, mais c'est dur de se séparer d'un joueur comme ça quand même. Donc on va le mettre en pointe. On le met en pointe. On fait appel aux supporters. Et on va affronter le grand Valère Germain. Première occasion. Oh ! Là-bas. Dommage, Hamzik. Trop bon tireur de coup de pied arrêté, Marek. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, là. Deux grosses occasions déjà à la dixième minute. Alexandre Lacazette, ils le font jouer où, là ? Allez, les gars, s'il vous plaît. C'est bien. N'hésitez pas. Vous pouvez jouer en retrait. Ce n'est pas grave. Il envoie le ballon en corner. Ça passe au-dessus. Trop d'occasion en ce début de match pour ne pas conclure. Oh non, Mehdi, sérieux ? T'as pris combien ? Aïe, aïe, aïe. Le 7-2. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu peux aller en finale et te prendre 7-2 en finale ? Oh, Delors ! Ah, la VAR. Il demande la VAR. C'est fort possible qu'il soit en jeu. Il est valable. Et il est magnifique. Sur corner. Penalty. Penalty. On l'espère. Vas-y, Delors. Non ! Andy ! Ton sang-froid, il est passé où ? Quinze tirs. Quinze tirs. Quinze tirs. Seize. Ouais, ouais. Mais est-ce que t'es prêt pour la Ligue des Champions ? Te sens-tu prêt pour cette Ligue des Champions, Mehdi ? L'Amzik, super. Todibo, quel joueur. On a renouvelé son contrat. Il est avec nous pour 4 ans supplémentaires. Il est exceptionnel. J'adore les chants. J'adore les chants. J'adore les chants des supporters. Je suis en train de nouer une vraie histoire avec Nice. là. Et oui, Ryzen. Il y a des gens qui viennent voir le beau foot. Messi, Mehdi. Ça va le faire. T'es celui que personne n'attend et tu vas péter les gros. La son de la casette est complètement mort. On va faire rentrer... Allez, Lobotka. Lobotka qui a besoin d'un peu de temps de jeu. Remétier ! Et Zakani à la place d'Andy Delors. Allez, terminez-moi tranquillement ce match. Amzik, pourquoi pas ? Un petit coup de génie. Je vais devenir supporter niçois, je crois. Non, non, je ne suis pas supporter niçois, mais... Comme dit, j'étais sans club. Et il y a eu cette offre. Cette offre de la part de Nice. Et je me suis senti attiré, en fait. Je me suis dit que... Que c'est mon projet, quoi. Non ! Non, 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 non. Qu'est-ce que vous nous faites, là ? Non, non, les gars. Pas d'égalisation. Surtout pas. Allez, camarades. Pas devant. Un beau centre pour Dolbert. Allez, allez, allez. Ah oui, exactement. On a prédit ! Ouh là-bas. Pas de conneries, hein. Pas de conneries. Ça passe. Ça passe. Elle est bonne, cette victoire. Mais toujours trop de tirs. À un avis, toujours trop de tirs. Je suis supporter de la Juventus. Et c'est... Je n'ai pas d'origine italienne, rien du tout. C'est à une époque, quand je faisais les marchés au puce, quand j'étais en primaire, que j'y suis allé avec ma voiture, parce que j'avais déjà le permis en primaire. Je faisais les marchés au puce, voilà, des petits villages d'à côté. Et en fait, il y a ma gardienne qui avait un fils. Et ce fils, il se débarrassait de faux maillots, tout ça. Et il m'avait filé un faux maillot de la Juventus. Je crois que c'était genre floqué, très aigué, mais pas floqué, quoi. C'était ancré dans le tissu. J'ai plus maillot, et à partir de ce moment-là, je ne sais pas. J'ai commencé à suivre, du coup, la Juventus. Et j'ai appris à aimer la mentalité. Je suis allé voir la première fois, du coup, avec The Ryzen, qui était là dans le chat, je ne sais pas s'il est encore là, face au Torino. On est allé voir, du coup, le derby de la mollée. C'était incroyable. Une victoire à la fin, un but de Locatelli. Et on va normalement les revoir le 1er mai, face à Vénésia. Quel bonheur. En tout cas, victoire qui a été très bonne à prendre. Et maintenant, maintenant, match face à Tottenham. Oh, le match face à Tottenham, ça va être quelque chose. Oh, le LOSC. On s'est rapproché à deux points du LOSC. Tout est tellement encore possible, cette saison. Par contre, on va travailler l'esprit d'équipe. Il faut travailler absolument l'esprit d'équipe avant ce match. Et les coups de pieds arrêtés. Coup franc offensif. Hamzy qui peut nous faire la différence dans ce genre de match. Ah, Hamzy qui aurait besoin de repos. Ça va, ça va. Ce n'est pas parce que tu as 37 ans. On a une chambre pour toi ce soir en EHPAD. T'inquiète pas. Rapport d'adversaire. Affluence record. Une affluence record. Une affluence de... Quoi ? 35 000, c'est un record ? Ah bah, le stade est plein. Ah mais oui, c'est chez nous. C'est chez nous. On va remplir le stade. La moyenne de spectateur est que de 25 000. Mais ça, c'est parce que je suis venu qu'à la mi-saison. Atal, on l'avait vendu où ? À Monaco. Ah, il est passé par Tottenham. Excellent. On pourrait d'ailleurs aller voir un peu ce que ça vaut Tottenham. Je pense que ça vaut... Oh, ça vaut deuxième en championnat. Toujours Harry Kane, 31 ans. Top de sa forme, évidemment. Heng Minson sonne. Et ça va être compliqué, cette histoire. Marco Sandré, ça va. Ça va, ça passe. De toute façon, on a réussi à remonter le Napoli. Alors qu'on avait pris 4-1 au match allé. Donc on est capable de le faire face à n'importe qui. Même s'il y a peut-être une petite différence de niveau entre le Napoli et les Spurs. Oui, possible. Andy Delors qui nous a mis... Je vous laisse juste revoir le but en attendant que moi, je bois un petit coup. Dans un match qui était tout simplement fou. Un match nul. Andy Delors qui, à mon avis, on ne va pas pouvoir compter sur lui la saison prochaine. Mais le problème, c'est que c'est un leader d'équipe. Et si on cherche à se débarrasser d'un leader d'équipe alors que lui, il ne veut pas. Là, on risque d'en prendre plein la gueule. Après, il a un contrat que jusqu'en 2026. Donc voilà. On n'est pas obligé de le garder non plus indéfiniment. Paul Lirola qui peut jouer. Mais je ne peux pas prendre ce risque. Je ne peux pas. Et ouais, Mehdi. Mais après, c'est des phases, c'est des périodes trop intéressantes. Les périodes de mercato, passer plein de temps, chercher partout, essayer de chercher la petite pépite et tout. C'est trop intéressant. Après, moi, j'aime grave aussi chercher des joueurs connus, d'expérience, même très âgés. Enfin, j'aimerais avoir un effectif très homogène, en fait. Pas avoir que des cracks, par exemple. Là, on n'aura rien pour remplacer à droite. Il ne faut pas se blesser dans ce match. Le match, on n'a pas le droit de se blesser. Stengs, je vais peut-être le laisser sur le banc. Parce qu'il peut apporter beaucoup en fin de match. Pablo Mari, le vodka, tout ça, on laisse comme ça. Peut-être... Blanco, ça donne quoi offensivement ? 7 de finition. Rosario, 7 de finition. On va laisser Rosario. Allez, on est parti. On est parti. Je vais voir s'il y a un peu d'autres champs pour Nice. Allez. On part là-dessus. Harry Kane. Il faut tacler dur. C'est tout ce qu'on va faire. Nice. Tout ça pour se prendre 5-0 par Tottenham. Allez. En 10 de l'heure, t'es agressif. Ça ne me dérange pas. Il en faut de... Il faut être agressif dans ce genre de match. Allez, on ne prend pas de but encore. Pas de but pris. J'ai peut-être parlé trop vite. Non, ça presse bien. Lingard y connaît la Première Ligue. Y connaît Tottenham. Vas-y, Mico. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est dedans. Oh, le but de Pablo Rosario. Oh là là. On y croit. Même si contenir une équipe comme ça à 90 minutes, ça va être compliqué. Même 180, du coup, voire plus, ça va être très compliqué. Mais il fallait bien commencer par marquer un moment. Et on l'a fait. Je ne peux que féliciter ce début de match. Trois tirs, trois cadrés. C'est super. Trois tirs, un but. C'est super. Kane qui est neutralisé pour l'instant. Ne vous relâchez pas. C'est fou qu'il soit si peu dangereux offensivement pour l'instant. Sur corner. Sur corner. Dommage. Ouais, j'ai réussi à passer nappe. Un match. Oh, si seulement tu étais là, Kevin. Un match. Laisse tomber. Oh là là. Je n'ai pas envie de faire de changement tellement ça se passe bien. Pourquoi c'était Dolberg qui tirait ici ? Trois camarades. Allez. Yes ! Deux zéros. Oh purée. Que faire quand ça se passe aussi bien ? Faire des changements et risquer de tout bousculer. Allez, on va faire entrer un milieu un peu plus défensif. Allez, allez, allez. Allez, cinq minutes à passer. Cinq minutes à passer, à tenir. Encore quatre en fait. Allez. Yes ! Oh, le deux zéros. Mais qui l'eut cru ? Spoiler, pas moi. Rosario. On hésitait à le mettre sur le terrain. Rosario qui nous a sorti le match de sa vie. Oh mais une session folle. Je suis très content du résultat. Et pourtant, Miko et Delors, pas une très grosse prestation. On va quand même en mettre deux. Et surtout, en prendre zéro face à cette équipe. Leipzig. Leipzig avec la Juventus. Je les ai affrontés en finale de Ligue des Champions. Je les ai gagnés. Ce serait énorme d'aller les affronter en finale d'Europa League. Et au final, on n'a même pas eu besoin de faire entrer Stengs. J'y crois pas. Je savais que ce projet allait être dingue. Influence record. En plus, le stade était plein. Ah, magique. C'était magique. Et maintenant, on affronte Saint-Etienne. Pour Saint-Etienne. On va reposer les joueurs qui me conseillent de faire reposer. Parce qu'on n'est pas des brutes. Voilà. On est avant tout des humains. Chaka qui gagne une demi-étoile pour ce poste. On va faire reposer Danzo. Allez-y. Prenez votre temps surtout. Pas de pression. Caravaev. Bon, Lirola, ce sera encore trop juste. Delors, Dolberg. On va mettre Stengs. Delors. On va mettre Dolberg. Parce que Delors, là, c'est pas fou. Camara. J'aimerais tellement le permettre de se reposer un petit peu. Mais on ne peut pas. Schwarz. Un petit kiné qui nous rejoint. Rapport sur Saint-Etienne. Ils ont quand même peau dense. Il va falloir se méfier. On va se mettre très dur sur lui. Oh, le petit Monaco-Paris-Saint-Germain. La fin de saison. La fin de saison, ça va être quelque chose. Félicité Dolberg. C'est bien. Mine de rien, il continue à charbonner à l'entraînement. Et ça, on ne peut que le féliciter. Paris. Paris qui bat Monaco. Le maintien en jeu pour le RC. Lens. Bonne affluence attendue. 200 matchs sur le banc. Mon 200ème match en tant qu'entraîneur. Voilà. Déjà, le temps passe. Le temps passe et on ne le voit pas passer. Hier encore, j'étais à l'Arminia-Bilfeld. J'étais totalement bourré aux antidépresseurs. Et aujourd'hui, je suis à Nice. Et je vis une des saisons les plus passionnantes de ma carrière. Et on va commencer les votes. Donnarumma, je n'ai pas forcément envie de voter pour lui. Vas-y, Grubich. Grubich. Donnarumma. Tony Lopez, c'est mort. Voilà. On a fait nos votes totalement dans l'anonymat. Losk qui affronte Rennes. Voilà. Losk, ici. Troisième. Rennes, sixième. Ça peut le faire. On compte sur Rennes. Suspense. Rennes qui vient fumer le Losk. Rennes qui fume le Losk. Si on gagne face à Saint-Étienne, on passe devant Losk et on joue. On a notre place. Enfin, on a notre place. On est en bonne position pour la Ligue des champions. Soulagement des supporters suite au match de Strasbourg. C'est bien. Une Ligue 1 sans Strasbourg, c'est hors de question. On a une équipe pour battre Saint-Étienne. Putain, ça se joue. Aujourd'hui, vous voyez, les joueurs sont quand même un peu fatigués. Peut-être Blanco à la place de Rosario. Camara, on va mettre Lirola sur le banc. On n'a pas trop le choix. Parce que Camara, il risque de ne pas pouvoir tenir tout le match. Ouais, voilà. 75 minutes recommandées. À Varado, de toute façon, ça va bouger. Merci, WizzBot, pour ton soutien. Ouais, j'ai enfin installé WizzBot. Si jamais il venait à avoir des bugs, il faut le dire. Mais normalement, ça devrait le faire. Ah, Todibo. On va mettre Rosario à la place de Todibo. Il n'est pas totalement en forme, là. Une petite blessure. Je ne peux pas prendre le risque parce qu'après, on a des gros matchs encore. Allez, les gars. Ils sont 18e au classement des équipes en forme. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Personne ne s'est déplacé pour le match. Aucun ultra. Allez, ils ont déjà une petite blessure. Let's go, la blessure ! Le connard. Le mec n'a pas d'âme. Enroule-moi ça. Ouh, l'arrêt de camara. Ce match, je le trouvais un peu plus calme alors que pourtant, il y a de quoi jouer. Il y a de quoi être fou. Il y a de quoi être fou. Réveillez-vous ! Ultra ! Magique. Magique. Non, je n'avais pas du tout ma main là-bas pour activer sur l'autre écran. Pas du tout. Allez. Dullberg. Oh, l'arrêt de camara. Ça y est, il va nous sortir un match venu d'ailleurs. On enchaîne, on enchaîne. Oh là, c'est quoi cette passe ? Bien rattrapé. C'est bizarre de ne pas avoir Thaudibo. J'ai l'impression de perdre mes repères. Retrait, en retrait. Allez. Eh, camara, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, camara. Calvin Stengs, une contusion au tibia. Allez, les gars. Hors-jeu. Hors-jeu. On passe en positif. Ils sont 18e au classement des... Ah ! Des meilleures équipes, sérieux. Non, on va rester en équiperie. Allez, les gars. Le Caravaev qui a déjà tout donné. C'est un peu léger, là. Il y a ça qu'on est déjà fatigué, là. Oh là là ! 2-0. 2-0 face à Saint-Étienne. Ça fait très très mal. On le sait qu'ils sont capables de beaucoup mieux. C'est ça ce qui est frustrant. Zaccani. On essaye, Zaccani, mais... Le problème, c'est qu'à côté, on se dit qu'il y a Tottenham à jouer, donc... On est là, on s'épuise. Et on pouvait tellement passer devant le Lusk. C'était sûr, ça sentait le match piège. Ah, et ça, ça passe à côté. Ça, on ne peut pas... On ne peut pas... Lâchez rien. C'est que la 56e. 56e. Bien joué. Allez, Zaccani. OK. Pas fini, pas fini. Ils sont tous en défense. C'est logique. Stings ! C'est dedans. Non. Non, 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 non. Je suis désolé, il faut le valider, celui-là. Le but est validé. Il faut y croire. Podorce, on avait dit qu'il fallait se montrer dur sur lui. On ne l'a pas fait. Vas-y, Delors. Delors, pur buteur. Oh, Caravae est mort. Il faut y aller, là. Il faut y aller, là. Allez, plus expressif. On ne cherche plus les coups de pied arrêtés. On joue le plus haut possible. Pressing tout le temps. L'occasion de l'égalisation. Ça passe au-dessus. Encore trois minutes. Il y a une action. Ils peuvent remercier Camara. Le match de Camara est à montrer dans toutes les écoles de gardiens. Zaccani, ne fais pas de la merde. La défaite. Elle tape. Elle tape sur le moral. On vous attend tous à l'entraînement. Il fallait le gagner, celui-là. C'est une honte. C'est une honte. Exactement. Robin Jimenez a bien dit épouvantable, épouvantable, épouvantable. Prochain match. Tottenham. Après, Nantes. Et le dernier match face à Monaco. C'est fou comme ça va être serré jusqu'à la fin. L'OL qui gagne. Et l'OL qui nous passe devant. Ah, ça fait mal. C'était un match qu'on pouvait largement gagner. Allez, on ne va pas se morfondre. Ça ne sert à rien. On doit continuer à avancer. Attendez, parce que là, ils nous ont mis des séances. Mais il faut arrêter les conneries. Là, il faut arrêter les conneries. On va jouer en défense. La défense engagée. À la limite, si on travaille la tactique. Conversion d'occasion. Plutôt coup de pied arrêté. Coup franc offensif. Général. Là, on travaille la tactique. Ou l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Extrêmement important pour ce match. Et extrêmement important. Le match retour de la Ligue Europa. On sauvegarde. Et moi, je bois. Je ne bois jamais autant que quand je joue à Football Manager. Réunion bimensuelle avec le staff. Demandez récapitulatif. Rapport sur Tottenham Hotspurs. Rapport mensuel des joueurs prêtés. Et on a toujours Cordero qui enchaîne les bonnes prestations. Il nous le faut. Saison prochaine, ce sera titulaire. Besoin de repos. Dolberg, Camara. Vous êtes des rigolos. Vous êtes vraiment des rigolos. Les meilleurs joueurs, on devrait les mettre au repos. Même si Dolberg, à vrai dire, c'est compliqué. Fin de saison que je trouve compliqué. Mais il est jeune. Entre guillemets. 27 ans. Donc, je compte quand même sur lui la saison d'après. Il arrive dans l'âge d'or des attaquants. Les supporters de Nice, plein d'espoir. C'est normal. Il y a deux zéros quand même. Il y a deux zéros. Si on se fait remonter. Je m'énerve. Dolor à gauche. Dolberg en pointe. Mico à droite. Ça avait très, très, très bien marché. Il y avait Rosario. Todibo. Paul Lirola. On l'a fait exprès se reposer. Pour ce match. Et comme ça, on est bon. Non, Danzo. Danzo avec Todibo. Et comme ça, on est parfait. On est parfait pour le match face aux Spurs. Le match retour. Le match où on n'a jamais eu autant besoin. Des ultras, bien sûr. Consigne particulière. Harry Kane. Dur. Et on y va comme ça. J'attends de vous une qualification pour la finale à l'issue de ce match. Allez, Andy Dolor. Tu peux faire la diff. Il faut qu'on oublie la défaite face à Saint-Etienne dans ce match. Déjà un tir pour les Spurs. On prendra un à la troisième, là. On marquera un à la troisième, là. Vas-y. Vas-y, Miko. Encore, 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 Miko. C'est bien. Non. Vas-y. Vas-y, moi, une frappe. Faites quelque chose. À tout moment, c'est une contre-attaque, là. Au-dessus, la frappe de Dolor. Corner. Corner qui passe à côté. On encourage. Il y a déjà beaucoup plus d'occasions dans ce match. Une toute autre mentalité de la part des Spurs. Logique. Cette fois-ci, ils n'ont plus rien à perdre. Oh, la vitesse. But d'Arikay. Son 26e but de la saison. C'était sûr qu'on n'allait pas pouvoir épargner à son but sur une double confrontation. Elle est sur corner. Pourquoi pas ? Yes ! Les rouleaux-là ! Qui répond tout de suite à Kane. On encourage. Ah, ça pouvait passer. C'était bien vu. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non. Oui, on est d'accord. C'est bien. Que le temps passe. Le temps peut passer. Dolor qui fait un mauvais match, mais à tout moment, il nous lâche une enroulée pleine lulu. On la connaît, la classique. C'est super. Super. Fin de la première période. 3-1 sur la double confrontation. Ok. On a su les motiver. Kamara. Il faut s'engager, moi. Est-ce qu'on met Karavaev ? On va mettre Karavaev. Du coup, on enlève le « Engagez-vous moins ». Il a une bonne vitesse, Karavaev. On encourage. Allez. Allez, allez, allez. Quoi ? Le but de Rosario. Il nous fait une double confrontation, Rosario. Mais attention, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas encore gagné. On propose un jeu. Le but était presque vide. Vitesse de fring-pong. Dolor, fais gaffe. Tu as déjà un jeune, Dolor. Doublé d'Harry Kane. Le problème, si on les force à jouer dans l'axe, regardez l'axe. Fring-pong. On va être dur sur lui aussi. Jesse Lingard, on va faire jouer, on va faire rentrer un joueur un peu plus défensif avec Blanco. Aller, 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 vite 90e 4 minutes 4 minutes pour arriver 2 minutes 2 minutes s'il vous plaît la victoire est toujours là, c'est gagné on est en finale, on est en finale de l'Europa League avec l'OGC Nice j'en reviens pas, quel exploit, non mais vraiment ils peuvent être tellement, mais je les aime en fait comme si c'était la chair de ma chair exceptionnel, bon ça fait 2h de live j'ai fait aussi pareil, 2 bonnes heures ce matin et c'était 2 sessions, mais vraiment exceptionnel je vous remercie énormément d'avoir été sur le live, c'est ce qui me permet aussi de vibrer autant bien sûr si on est seul l'émotion est pas la même, je vous laisse mon twitter je vous laisse aussi le youtube où il y aura les replays dans un peu plus longtemps, mais bon vous avez été présents, c'était trop bien merci à tous, et on se revoit demain, demain on se revoit je préviendrai t'as sens sur mon twitter à quelle heure, à très bientôt passez une bonne après-midi et ciao ciao